bonjour à tous et bienvenue dans patch note un nouveau format que je souhaite sortir à toutes les mises à jour pour vous tenir au courant de ce que vous pourrez trouver dans le patch nous commençons donc avec la 3.12 qui est souvent sous estimé dans ce qu'elle peut apporter au jeu démarrons avec l'une des premières interactions que vous avez avec le jeu les panneaux d'ascenseur fini les listes interminables qui ne rentrent pas dans votre écran il vous suffit de cliquer sur le panneau en utilisant la molette de la souris au besoin pour trouver votre destination sachant que la zone la plus importante sera toujours fixe en bas de l'écran cette amélioration vous permettra d'aller chercher facilement votre talon dans le hangar ce nouveau vaisseau tevarin se décline en deux variantes une version armée de canons de taille 3 et de deux missiles de taille 2 et le shrike prévu pour envoyer des salves de missiles de taille 3 avec un total de 24 missiles au prix d'une réduction de la taille des canons en taille 1 et même s'il peut être facile de trouver l'entrée sur un vaisseau solo cela peut être plus difficile sur un 890 c'est pour cela que les points d'accès sont désormais signalés par un petit marqueur une fois à bord vous pourrez allumer les moteurs et pousser les gaz mais vérifiez bien qu'il n'y ait personne derrière car vos réacteurs ont désormais une poussée physique ayant un impact sur les gens les objets voire même les vaisseaux une fois que vous aurez décollé sans dommages vous pourrez filer vers la station la plus proche autour de laquelle se trouve désormais des nuages de gaz dans lesquels vous pourrez les miner avec votre molle ou votre prospector grâce à leurs nouvelles interfaces de minage plus complète il vous sera désormais possible de voir si vous transportez du cargo volatil ainsi que le type de minerai que vous transportez et leur quantité une fois que votre soute sera pleine vous pourrez retourner à la station vu que certaines possèdent désormais raffinerie deck où vous pourrez passer des commandes de raffinage de vos minerais pour en tirer un plus gros profit pour ce faire sélectionner les minerais à transformer la méthode de transformation payer le prix et attendait la fin du compteur si votre session de jeu est terminée vous pouvez vous déconnecter sans crainte la commande sera toujours là à votre reconnexion pour aller vendre le minerai une fois que tout est terminé il vous suffit de choisir un vaisseau et d'aller revendre à une landing zone ce n'est pas le seul changement apporté aux stations puisqu'elles seront désormais défendues par des idris en cas d'attaque massive idris que vous pourrez aussi trouver en faisant la mission des harlington que vous aurez tout le temps de faire grâce au nouveau système de réputation persistant vous permettant de conserver votre progression même après un crash serveur ou mise à jour pour pouvoir combattre un tel vaisseau des achetants ont été fait sur les torpilles qui font maintenant beaucoup plus de dégâts mais elles seront plus lentes et pour pouvoir vous défendre contre elle les contre mesures ont été ajustés vous permettant de choisir le nombre que vous voulez envoyer pour pouvoir faire ce qu'on appelle un burst elles ont aussi été renommées pour mieux refléter leurs effets attention toutefois à refaire le plein de ces contre mesures peut coûter cher puisque les prix de recharge ont été réévalués et tous les types de missions sont désormais séparés cela s'accompagne de modifications sur les assurances qui sont parfois plus chers et plus longues en cas de réclamation d'un vaisseau si d'aventure vous choisissez de vous adouriller sur les planètes vous pourrez emporter avec vous la mitrailleuse fs9 de chez bearing ou le sniper a03 de chez gemini sachant que vous pourrez alors utiliser le nouveau système de zeroing pour toucher votre cible ce sera aussi l'occasion d'admirer les nouveaux shaders organiques ainsi que les nouveaux assets de planète pas d'inquiétude vous pourrez utiliser votre mercurie pour y aller puisque la taille de son réservoir a été augmenté pour mieux s'ajuster à sa consommation et si lors de votre promenade vous tombez sur une épave il vous sera très facile de charger des caisses à l'arrière grâce au nouveau rayon tracteur voici pour le gros de cette mise à jour qui comme vous pouvez le voir n'est pas vite du tout et apporte son lot de changements profonds en jeu et sachez qu'il vous restera encore de nombreuses choses à découvrir que je n'ai pas cité ici comme des points d'intérêt de disséminer à travers le jeu merci à tous d'avoir regardé cette émission je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année bisous des étoiles à Sous-titrage ST' 501